Une des questions les plus posées par les différents hommes est « Qu'est-ce que veulent les femmes ? » Et c'est vrai que c'est une question légitime. Qu'est-ce qu'elles veulent ? Est-ce qu'elles veulent dominer le monde ? Est-ce qu'elles veulent éradiquer l'espèce humaine et l'homme plus particulièrement ? Eh bien mon ami, dans cette vidéo, je vais te répondre. Et ici, pas de bullshit. Tout ce que je vais te dire, c'est scientifique. Je vais te dévoiler ce que veulent réellement les femmes. Ce que veulent les femmes, concrètement, ça se résume à un seul et unique mot. Hypergamie. L'hypergamie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, selon la définition, pour un individu, le fait d'avoir un conjoint dont le niveau social est plus élevé, ou généralement, dans une société, le fait de préférer des alliances avec un conjoint de statut plus élevé. Donc tu l'auras compris, l'hypergamie pour une femme, c'est tout simplement opter pour un mec qui a un statut social plus élevé qu'elle. Concrètement, une femme, elle veut un homme qui a une SMV plus haute que la sienne. Donc une SMV, c'est « Valeurs sur le marché de la séduction ». Si tu ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas me répéter, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, comment attirer les femmes, comment augmenter ta SMV. Je t'invite à aller voir cette vidéo si tu veux être au courant et puis à revenir sur celle-là. Donc ça, il faut comprendre que l'hypergamie, c'est un mécanisme biologique. Quand je te dis biologique, c'est un mécanisme de la nuit des temps qui est présent dans le code génétique des femmes. C'est comme ça qu'elles sélectionnent les mâles pour lesquels elles vont opter. Tout comme nous, on a cet objectif biologique d'aller féconder un maximum de femmes qui ont l'air en bonne santé. Et plus particulièrement, pote, les femmes vont opter non seulement pour un homme qui a une plus haute SMV que elle, et de plus, il faut que cet homme, il ait la plus haute SMV parmi le choix de tous les hommes dont dispose cette femme. Donc tu vois le nombre de mecs qu'il y a dans ses DM Insta et de meufs ? Eh bien tout simplement, elle va prendre le mec qui a la SMV la plus haute. Donc il faut comprendre que littéralement, le plus important avec les femmes, c'est la concurrence avec les autres hommes. C'est faire partie du meilleur des hommes qui sont en concurrence pour cette même femme. Et pour t'illustrer ce phénomène de concurrence, pour que tu comprennes bien, je vais te parler d'une série que j'ai vue il y a un petit moment qui est Last Man on Earth. Il faut comprendre que dans Last Man on Earth, tu as 4 personnages. Donc tu as 2 meufs et 2 mecs. En tout cas, dans un moment de la saison où j'étais. Parmi les 2 meufs, tu en as une qui n'est pas très belle et une qui est très très belle. Tandis que dans les 2 gars, un gars qui est moyennement beau mais qui est un peu chelou, tu vois, est un autre gars qui est obèse. Eh bien en fait, la meuf Belle, parmi les 2 gars, elle a choisi le mec obèse. Et ça, c'est littéralement quelque chose qui, dans notre société actuelle, ne serait jamais arrivé. Ce mec-là, il aurait eu zéro chance avec cette meuf-là. Il n'aurait même pas eu le moyen de lui adresser la parole. Mais là, vu que tout simplement, il n'y avait que 2 mecs dans sa sélection et que parmi ces 2 mecs, eh bien, ce mec obèse, c'était celui qui lui plaisait le plus, elle a opté pour le mec gros mais gentil. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y avait une sélection de 2 hommes. C'est comme si moi, là, tu me foutais sur une île avec, je ne sais pas, Kim Kardashian. Alors là, Kim Kardashian, aujourd'hui, dans le monde actuel, 0,000, infiniment zéro chance qu'elle me choisisse. Mais si on nous fout tous les 2 sur une île déserte, tu peux être sûr que Kim Kardashian, je me la tape, tranquillement. Parce que je serais la meilleure option. Je serais le seul mec sur l'île avec elle. Donc forcément, il n'y aurait que moi, je serais la meilleure option. Donc c'est ça l'hypergamy. L'hypergamy, c'est quelles sont mes options d'hommes et qui est le meilleur homme parmi ces options-là. Donc tu l'auras compris, mon ami, la seule chose que tu as à faire pour attirer les femmes que tu veux, c'est tout simplement devenir le meilleur homme parmi toutes les options. Donc le show overkill que je te dirais, c'est deviens l'homme qui a la meilleure SMV dans le monde entier. Évidemment, ça, c'est compliqué. Faire partie du top 5 à 10% des hommes, c'est littéralement ça que tu dois viser pour réussir à attirer les femmes de tes rêves. Il faut littéralement que tu te démarques de tous les autres hommes que tu deviennes la meilleure option. Et ça, comment on fait pour devenir la meilleure option ? Eh bien, on s'améliore. On s'améliore dans les 4 piliers de la SMV dont je t'ai parlé. Alors pour te rappeler, il y a l'apparence physique, il y a l'argent, le statut social et le game. Donc là, c'est les capacités en séduction. Et littéralement, mon pote, pour devenir le meilleur homme, eh bien tout ce qu'il te suffit à faire, c'est de suivre les conseils que je te donne sur cette chaîne YouTube. Donc d'aller voir mes précédentes vidéos que je t'ai postées, de t'abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir être notifié des prochaines vidéos que je posterai dans lesquelles je te donnerai plein de manières et de moyens concrets pour t'améliorer et devenir un meilleur homme. Aujourd'hui, la concurrence est très rude entre les hommes. Il est plus que jamais décisif de se démarquer des autres, de travailler sur soi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un like. C'est ce qui permettrait aux algorithmes de mettre en avant la chaîne et de éventuellement la faire percer. Et puis encore une fois, si tu aimes mon contenu, tu peux encore une fois t'abonner. Je t'invite à cliquer sur le bouton. C'est gratos, c'est offert. Et je poste toutes les semaines. Donc voilà mon pote. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une bonne continuation. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao !